allez je m'arrête cinq petites minutes en en train de tout aménager dans cet appartement cet appartement qui fait partie d'un ensemble de quatre appartements donc c'est un immeuble composé de quatre appartements plus un local commercial je viens de recevoir une réponse dans le groupe facebook immocage groupe privé complètement gratuit c'est à dire pas encore je te mets un lien juste en dessous aujourd'hui pour démarrer d'un immobilier il vaut mieux acheter un appartement pour soi disant se faire la main et que l'immeuble de rapport n'était pas la solution et que beaucoup d'investisseurs chevronnés en revenait c'est à dire qu'ils avaient sûrement fait ça j'ai demandé à savoir qui j'ai pas de j'ai pas de retour je vais te donner quelques petits arguments pour avoir testé les appartements diffus pour avoir testé le locaux commerciaux les parties et puis des immeuble de rapport alors tout d'abord ce projet pour moi l'immeuble de rapport c'est le meilleur raccourci et je dis bien le meilleur raccourci pour faire beaucoup 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 d'argent rapidement parce que on va dans un premier temps se permettre d'avoir plusieurs rentrées locatives c'est à dire que si tu as un appartement il faut pas être complètement au dessus de la moyenne en termes de QI pour comprendre que tu auras une rentrée locative si tu as plusieurs appartements plusieurs rentrées locatives donc dans ces cas là tu pourrais me dire je vais commencer par un appartement puis un deuxième un troisième un quatrième un cinquième et à la fin j'aurai cinq appartements et toi avec ton immeuble de cinq appartements on a exactement la même chose alors c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne déjà au niveau de la banque si tu achètes un appartement tu fais un investissement il faudra que cet investissement soit rentable pour que la banque puisse accepter un deuxième investissement bah ouais elle est pas complètement bête c'est même la dernière en fait à être bête la banque bon allez offre d'achat accepté donc maintenant l'idée ça va être de trouver un crédit un financement enfin pour des banques des banques qu'on connaît pas encore on connaît pas la banque postale donc je vais aller de ce pas prendre un rendez vous directement avec un spécialiste conseiller en gestion de patrimoine on y va c'est parti let's go c'est à dire qu'au moment où tu investis si c'est ton premier elle va te dire oui vous avez un salaire vous avez un projet avec une rentrée locative on va prendre votre taux d'endettement et puis bah ça passe mathématiquement ils prennent pas de risques à te prêter une fois donc maintenant par contre qui t'ont prêté il va falloir que tu sois bon que tu leur montre que ton investissement te dégage du cash tous les mois qui permet avec ce cash d'augmenter ta rentrée qui te permet de pouvoir avoir une capacité d'investissement qui soit encore nettement supérieure imaginons que tu arrives à faire le deuxième le problème va se poser au bout du deuxième parce qu'au bout du deuxième peut-être que ton premier locataire te payera plus ou aura du retard de paiement et comment tu vas justifier à la banque le fait que le premier projet n'est plus rentable le deuxième l'est et que tu en veux un troisième elle va dire stop on arrête là soit tu vas voir une autre banque et tu auras peut-être un peu de chance d'avoir un oui mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'avec nous on ne dira non donc clairement passer par plusieurs appartements diffus c'est le risque d'avoir une chance sur une d'avoir un impayé si tu achètes un immeuble de rapport tu peux avoir un locataire qui ne te paye pas mais comme tu as plusieurs appartements clairement le risque est moins d'or donc le local c'est finalement la partie ok si j'ai un locataire qui ne paye pas sur un appartement j'ai 100% de mes rentes locatives qui sautent si j'ai un locataire sur quatre qui ne paye pas j'ai 25% de mes rentes locatives qui sautent si l'on considère la règle 70-100 à savoir 70% des rentes locatives payent 100% des charges si tu as 25% en moins tu as encore 5% de cash flow donc clairement cette stratégie de l'immeuble de rapport elle a également l'avantage de pouvoir développer le patrimoine beaucoup plus vite c'est pour ça que je dis faire beaucoup d'argent plus rapidement parce que tu te développes plus vite si tu achètes un immeuble de rapport et qu'il y a quatre appartements tu fais trois affaires qui est à la tête de 12 appartements on sait qu'une affaire c'est six mois entre le moment on commence à chercher on signe un compromis on fait passer un dossier bancaire on signe une offre d'achat on fait les travaux et on met en locataire il se passe en moyenne six mois le délai est incompressible que soit un immeuble ou que ce soit un appartement si tu veux 12 appartements pour réagir sur le même exemple que je viens de donner il va te falloir donc six ans pour arriver à 12 appartements si tu l'achètes un part d'un point de vue économique il faut savoir que un appartement possède des fondations des murs un toit un immeuble possède des fondations des murs un toit ce qui veut dire que si tu achètes trois appartements diffus tu auras trois fondations tu auras trois fois des murs tu auras trois toits alors que dans un immeuble de rapport tu auras toujours qu'un toit et tes trois appartements à l'intérieur ce que je ai trois appartements diffus et un immeuble avec trois appartements la deuxième solution sera toujours favorable sera toujours moins cher que la première donc clairement attention sur le fait d'imaginer que l'immeuble de rapport n'est pas le bon investissement ou a été un investissement à la mode il ne l'est plus aujourd'hui ça bosse un autre argument qui va être intéressant parce que souvent j'entends également dire moi j'investis pas dans l'immobilier parce que je veux pas mettre mon cash dedans et je ne veux surtout pas me bloquer déjà il est hors de question de mettre tout son cash dans les investissements immobiliers la vraie règle d'or c'est pas d'investir dans un seul et même domaine mais c'est de diversifier mais clairement si demain tu achètes un appartement et si demain tu achètes un immeuble de rapport imaginons qu'on achète un appartement à 100 000 euros on achète un immeuble de rapport à deux cent mille euros avec dedans trois appartements si demain je veux récupérer du cash par exemple il me faut cinquante mille euros dans la première solution je vends mon appartement je récupère cent mille j'ai mes cinquante mille mais j'ai plus d'immobilier j'ai plus de rentrée locative dans ma deuxième solution sur mes trois appartements j'en vends un 80 mille j'ai bien les cinquante mille euros j'ai en plus trente mille euros de cash et j'ai toujours deux appartements qui vont continuer à me cracher des loyers tous les mois j'ai fait une vente à la découpe j'ai désolidarisé un appartement de mon ensemble immobilier pour autant je n'ai pas perdu mon parc immobilier donc vous voyez énormément d'avantages j'ai le propriétaire de votre immeuble il n'y a pas de syndicat vous allez être d'accord avec vous même donc pas besoin de faire de règles et de loi si vous avez envie de faire le ravalement vous le faites si vous avez pas envie vous le faites pas si vous achetez un appartement dans une copropriété et que les charges de copropriété sont à 80 euros la première année et qu'elles sont à 110 euros la 10e année c'est avec quoi je vais vous faire une confidence vous pourrez rien dire vous serez obligé d'accepter vous serez obligé de payer et votre cash flow diminuera en conséquence parce que c'est pas vous qui décidez c'est l'assemblée générale qui a décidé donc vous vous êtes un pion parmi dans l'autre pour rien faire si demain vous pouvez mettre votre appartement en location courte durée et que la le syndic de copro n'est pas d'accord bah vous pourrez pas le faire si vous pensez que le ravalement est dégueulasse et que vous voulez le faire et que personne veut le faire s'il n'y a pas d'argent dans le syndic et ben vous pouvez pas le faire vous voyez énormément d'avantages et d'inconvénients en tout cas ce qui est sûr c'est que nous notre stratégie et notre méthodologie elle fait en sorte qu'on achète que des immeubles de rapport désacralisez le mot immeubles de rapport sortez le de votre tête un immeuble c'est pas forcément 20 appartements en 40 appartements en 60 appartements un immeuble ça peut être trois appartements un immeuble ça peut coûter 150 160 180 mille euros donc sortez-vous de votre esprit cette idée que l'immeuble de rapport est réservé simplement à des gros investisseurs clairement voilà j'espère que cette vidéo vous a plu on continue on aménage j'ai pris allez 8 minutes pour vous expliquer tout ça c'était une question si vous avez d'autres questions n'hésitez pas et si vous voulez nous rejoindre je vous mettrai un lien sur notre prochain événement également immocage d'est à deux villes si vous êtes motivés vous trouverez c'est juste en bas allez moi j'y vais le coup on aménage